Bonjour et bienvenue à vous tous pour ce premier rendez-vous de la quinzaine de l'installation et de la transmission. Le sujet abordé aujourd'hui est particulièrement destiné au futur sédant puisqu'il s'intitule les étapes de la transmission. Il a été préparé par l'équipe transmission de la chambre d'agriculture et les partenaires du réseau transmission. Je suis Rémi Castel, conseiller à la chambre d'agriculture et animateur du répertoire départ installation sur la zone sud et ouest du département du Morbihan. Pour préparer cette émission, avec mon collègue Jean-Michel Drouin, nous sommes allés rencontrer des exploitants qui ont transmis récemment leur exploitation. Nous les remercions vraiment d'avoir accepté de nous recevoir. Chacun à leur manière, ces agriculteurs ont vécu ces étapes de l'intérieur et leurs témoignages seront diffusés tout au long de cette présentation. Bonjour, je suis Jean-Michel Drouin, conseiller de transmission à la chambre d'agriculture de Bretagne et animateur du répertoire départ installation au sud de l'Élie-Vilaine. Nous vous proposons dans un premier temps de découvrir Mireille et Patrick exploitant l'Étchis sur Plouerdut, une commune au nord-ouest du Morbihan. Ils n'avaient pas de successeurs familiales et ont transmis leurs fermes en 2022. Par la suite, nous sommes allés rencontrer Joseph sur la commune de Chanteloup à proximité de Rennes. Il exploitait en gaec avec un tiers, Jean-Bernard, une ferme au parcellaire éclaté. Ils ont réussi à concilier installation et restructuration. Enfin, nous nous sommes rendus à Saint-Séglin, commune au sud de l'Élie-Vilaine. Nous y avons fait la rencontre de Didier, un producteur de porc et de lait en gaec, satisfait d'avoir une succession familiale pour lui et son frère. Donc, Patrick et Mireille Leminté, nous étions producteurs de lait jusqu'à fin d'année dernière. Après mûre réflexion, on a décidé de vendre notre exploitation pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, moi, j'arrivais presque en fin de carrière. Madame étant plus jeune, on avait décidé qu'on n'allait pas jusqu'à ce que Madame est la retraite. Sinon ça, moi, j'aurais travaillé jusqu'à 72 ans et j'avais pas envie. Joseph Simonot, 66 ans, prête depuis 2 ans, exploitant agricole sur la commune de Chanteloup, dans Sud-Élie-Vilaine, en bordure de l'Axe-Ranne-Nantes. Parié, 4 enfants. Et puis, j'ai été exploitant en gaec pendant 30 ans avec Jean-Bernard. Monsieur Audran-Didier, Saint-Séglin, Sud-Élie-Vilaine, retraité depuis un an, en gaec avec mes deux frères. Production porcine, naisseur-engraisseur et production laitière, avec une superficie de 240 hectares, avec quatre associés. Mon fils, Vincent, a repris ma suite. Bonjour, Vincent Dran. Je me suis installé le 1er avril 2021, à la suite de mon père. En gaec. Donc, j'ai fait le parcours de 3P, le stage 21h. Ça a pris environ une bonne année avant mon installation, qu'il faut s'y prendre. Le milieu agricole m'a toujours intéressé dès tout petit. Donc, je savais, depuis mes dix ans, que je me serais installé. Cela fait maintenant de nombreuses années que Rémi et moi accompagnons des sédants dans leur projet de transmission. Souvent, ils attendent de nous des conseils techniques. C'est vrai qu'il existe beaucoup de réglementations, comme la législation retraite, la fiscalité, le droit du sol avec le statut du fermage ou le contrôle des structures, mais aussi la valeur patrimoniale et économique de leur entreprise, ou encore sur les attentes des porteurs de projets d'aujourd'hui. Les futurs sédants doivent intégrer l'ensemble de ces paramètres pour trouver la façon de transmettre qui va leur convenir. Il ne faut pas les négliger et nous tâcherons de les aborder. Mais en premier lieu, il y a d'abord la préparation personnelle au changement. Transmettre, c'est faire passer quelque chose de quelqu'un à quelqu'un d'autre. La transmission implique donc une pérennité et cette pérennité ne peut se faire qu'avec l'acceptation, pleine et entière, de laisser la main à un autre, qu'il soit un enfant ou un tiers. Accepter pleinement que l'exploitation évolue sans soi et de façon différente. Nous entrons là dans l'intime, dans l'histoire de chacun et chaque futur sédant a une relation différente avec ce qu'il s'apprête à lâcher dans d'autres mains. Réussir à se détacher de ce qui a pu remplir toute une vie pour aller vers autre chose n'est pas toujours facile. Mais c'est le cheminement personnel qu'il est nécessaire d'effectuer, chacun à son rythme pour ne pas subir sa transmission, mais au contraire avoir envie de ce changement. Pour cela, réussir à bâtir un nouveau projet pour soi est souvent la meilleure façon de réussir à transmettre de façon harmonieuse. La transmission effective d'une exploitation n'est que la dernière étape d'un long processus. Ce dernier comporte plusieurs phases. L'anticipation, la préparation et les décisions, la concrétisation avec la négociation et, enfin, la transmission finale. La première de ces étapes est l'anticipation, et il est rarement trop tôt pour réfléchir à sa transmission. En effet, la transmission peut parfois s'anticiper dix ans avant, avec une réflexion sur la probabilité d'avoir un repreneur. Est-ce que mon exploitation intéresse un membre de ma famille, ou une connaissance ? Échanger avec son entourage pourra peut-être permettre à quelqu'un de se manifester. La réponse à cette question influence parfois les choix d'investissement à venir. Ainsi, si je n'ai pas de repreneur connu, je vais peut-être réaliser uniquement des investissements que je vais pouvoir amortir. Par contre, si j'ai un repreneur potentiel, je vais peut-être chercher davantage à améliorer l'outil. Mais attention, il faut toujours trouver un bon équilibre pour conserver une entreprise attractive sans trop alourdir la reprise. Dix ans avant, on peut aussi commencer à réfléchir sur son futur projet de vie. Comme il a été dit, pour transmettre, il faut être prêt dans sa tête, avoir un nouveau projet pour soi, et cela se prépare. Dans cette période, vous pouvez aussi effectuer un diagnostic de patrimoine, avec votre conseiller de gestion, votre partenaire bancaire ou votre assureur. Il est important d'évaluer vos futures ressources et vérifier qu'elles seront adaptées à vos futurs besoins. La fiscalité est aussi un élément qui doit s'anticiper. Si votre cote-part de chiffre d'affaires ne dépasse pas la moyenne de 250 000 euros sur les deux dernières années, mais faites attention car il y a un coefficient multiplicateur de 3 pour les activités en intégration, donc si vous êtes en dessous de ce seuil, les choses seront probablement simples, car vous ne serez pas soumis à l'imposition des plus-values professionnelles. Pour ceux qui dépassent ce seuil, il faut savoir qu'il existe également d'autres dispositifs d'exonération qui peuvent permettre d'atténuer l'impact fiscal de la cession. Il est alors souvent bénéfique d'étudier les aspects fiscaux très longtemps à l'avance. Après cette période d'anticipation et d'information, arrive celle de la préparation du projet. En matière de transmission, il n'y a pas de recette unique. Chaque situation est particulière et chacun doit trouver les solutions qui lui conviennent. Les cédants que nous avons suivis nous racontent comment ils se sont préparés. J'avais le doigt à la retraite à 60 ans. Il y a 57 ans, j'ai commencé à faire les premières démarches pour ma retraite. C'est plus facile de commencer trois ans avant que si tu attends le dernier jour et qu'il manque quelque chose. Dès le premier jour que j'ai fait ma démarche, mon dossier était complet. Je pense que pour des gens qui n'ont pas des carrières complètes, ça doit encore être plus difficile. Une fois que j'ai eu les résultats, j'ai transmis à mon fils pour qu'il pouvait s'installer comme des autres. Il faut que celui qui part, c'est lui qui décide. Ce n'est pas celui qui arrive. Si tu ne veux pas partir, alors tu ne peux pas rentrer. Nous avions une exploitation laitière, 550 ml de lait, une centaine d'hectares, un parcellaire plutôt groupé et donc un système plutôt pâturant. Des bâtiments, on va dire, très fonctionnels, bien entretenus et un handicap, ils étaient tous... Enfin, on n'avait plus d'amortissement. Donc, comme nous étions deux chefs d'exploitation avec une exploitation qui fonctionnait correctement, à un revenu correct, on avait deux solutions. Soit on réinvestissait pour créer de l'amortissement, soit on vendait notre exploitation. Donc, on a pris la décision de transmettre notre exploitation. Patrick, ayant eu un souci de santé en 2014, les gros problèmes de dos, ça a un petit peu poussé à réfléchir plus vite que moi, qui n'était pas prête à penser transition. D'abord parce que j'avais 7 ans de moins, et puis moi, c'était aussi mon exploitation familiale, donc à laquelle j'étais particulièrement attachée, même si lui, au bout de 30 ans, il s'y est mis à fond dedans aussi. Et donc, il a fallu prendre des décisions. N'ayant pas de repreneur familial, on s'est dit, bon ben, allez, on y va. Parce que Patrick n'allait pas travailler jusqu'à 70 ans. Donc, deux associés, un salarié sur 93 hectares et 460 millilitres de lait, en bio depuis 2000. La principale caractéristique de notre société, c'était qu'il y avait deux sites distants de 3 kilomètres, avec 30 îlots. Donc, c'est une des raisons pour laquelle nous étions spécialisés surtout en herbes. Et du coup, l'assoliment d'exploitation, il portait sur les 93 hectares. Il y avait 65 hectares d'herbes. Donc, j'ai eu 60 ans en décembre 2015. Donc, je me suis intéressé vraiment à la transmission de l'exploitation à partir de ces moments-là. J'ai fait des formations transmission avec la FDCETA, avec la Chambre d'agriculture d'Idy-Vilaine, avec la Fédération des SIVAM, avec le CER aussi. Et du coup, ça m'a permis de mesurer comment on pouvait transmettre l'exploitation et ce que j'avais à préparer aussi pour pouvoir transmettre. Chaque organisme aborde tous les aspects de la transmission, mais différemment chacun un petit peu et chacun a sa méthode. Et puis, de faire ces formations, ça a permis d'en discuter avec mon collègue déjà, de se préparer aussi, comment on allait faire. Se préparer à transmettre, c'est réussir à définir le souhaitable pour soi et son entourage. Pour ceci, il est impératif de parvenir à répondre aux cinq questions suivantes. La réponse au « quand » est primordiale, car il est difficile de se projeter sans avoir de notion sur les échéances. Au-delà de la date possible de retraite, beaucoup d'autres facteurs peuvent entrer en compte, comme la situation du conjoint, la fin des études des enfants, la fiscalité, la fin des prêts en cours, les cotisations sociales, qui elles sont appelées pour l'année entière au 1er janvier. Et puis, surtout, il faut avoir réfléchi à son propre devenir. S'aider à contre-cœur ne fonctionne jamais, et il est très important d'être personnellement prêt à passer le relais. Au final, il faut réussir à fixer la période souhaitable pour soi et élaborer un rétroplanning. À ce stade, il est temps de faire un petit focus sur la retraite. Actuellement, l'âge légal est fixé à 62 ans. Dans l'absolu, tout le monde peut donc faire valoir ses droits à partir de cet âge. Cependant, pour avoir une retraite à taux plein, il est nécessaire d'avoir un certain nombre de trimestres validés qui diffèrent selon l'année de naissance. Ainsi, par exemple, une personne née en 1961 peut prendre sa retraite en 2023, mais elle doit avoir au minimum 168 trimestres pour prétendre au taux plein. En dessous, sa retraite peut lui être versée, mais avec une décote qui devient définitive. Dans ce cas, certains peuvent alors faire le choix de repousser leur date de départ afin de réunir le nombre de trimestres requis. La particularité du régime social des agriculteurs est l'annualité des cotisations. Pour le calcul de ces cotisations, la situation de l'exploitant est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d'activité au cours de l'année, l'exploitant est tenu au paiement des cotisations au titre de l'année civile entière. Il valide ainsi ses quatre trimestres et ses points même s'il arrête en cours d'année. Des trimestres alloués pour les enfants sont également à prendre en compte. Ces trimestres sont alloués par défaut à la mère de l'enfant. Un partage avec le père est possible pour les enfants nés depuis 2010. Ce choix doit être fait auprès de l'organisme de retraite avant que l'enfant atteigne l'âge de 4 ans et 6 mois. A noter que, si l'on quitte toute activité avant d'avoir réuni les conditions requises, la loi permet de souscrire à une assurance volontaire vieillesse. Renseignez-vous auprès de votre MSA pour en connaître les conditions. Il existe aussi d'autres dispositifs de retraite que l'âge légal. Ainsi, certaines personnes peuvent demander leur retraite au titre de la carrière longue. Il y a aussi l'incapacité permanente d'origine professionnelle suite à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 10% dû à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il y a également l'inaptitude ou le handicap. Enfin, sous certaines conditions, la retraite progressive peut être envisagée pour les agriculteurs. Il convient de se renseigner auprès de votre caisse de mutualité sociale agricole. A partir de 35 ans et tous les 5 ans, vous recevez un relevé de situation individuelle. C'est le bon moment pour vérifier que toutes vos activités ou votre service militaire ont bien été pris en compte. A 55 et 60 ans, vous recevez une estimation indicative globale. Ce document comprend les informations sur votre carrière et une estimation de votre future retraite. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet inforetraite.fr et votre espace privé MSA. Enfin, vous pouvez également demander un entretien d'information retraite auprès de votre MSA. Ce temps d'échange permet de vérifier votre carrière et de connaître vos possibilités de départ en retraite. Les coordonnées web et téléphoniques des services de la MSA en Bretagne sont indiquées au bas de cet écran. Sur votre espace privé MSA, plusieurs services en ligne sont disponibles. Par exemple, pour mettre à jour votre carrière ou demander votre retraite. Le service en ligne Demandez ma retraite vous permet de faire une seule demande pour toutes vos retraites de base et complémentaires. Sachez cependant que votre retraite n'est pas versée automatiquement. C'est à vous d'en faire la demande six mois avant votre date de départ souhaitée. Pour éviter toute interruption de ressources, il convient donc de bien anticiper cette démarche. Après la question du « quand » vient ensuite la question du « à qui ». Selon que j'ai un repreneur ou pas, qu'il soit mon enfant ou un tiers, que je destine ma structure à une installation sur le site ou non, tout ceci peut avoir énormément d'influence sur les types de biens que je vais décider de transmettre et sur leur mode de transmission. Arrive donc la question du « quoi ». Pour répondre à ceci, il faut lister de façon exhaustive tout ce qui est à transmettre. Le foncier, les bâtiments, le cheptel, les matériels, les stocks, peut-être l'habitation, mais aussi les contrats, les DPB, la clientèle, les parts sociales, les permis et autorisations, le plan d'épandage. Pour chacun de ces éléments, il faut vérifier qui est le vrai propriétaire ? Est-ce moi, un tiers, ma société, un autre associé ? Et qui décide de leur transmissibilité ? Concernant vos biens immobiliers, il faut regarder s'ils sont au bilan de l'entreprise ou dans votre patrimoine privé. Ceci peut avoir des incidences fiscales et influer sur vos modalités de transmission à venir. N'oubliez pas qu'en droit français, c'est le propriétaire du sol qui est propriétaire des bâtiments qui sont au-dessus. Pour les biens en location, il faut regarder qui est le vrai titulaire du bail. Là aussi, est-ce moi, mon couple, ma société, mon associé ? Et c'est peut-être aussi le bon moment pour commencer à sonder vos propriétaires sur leurs souhaits. Si votre enfant reprend l'exploitation, pourra-t-il aussi reprendre tous les baux en cours ? Si c'est un tiers qui prend la suite, les propriétaires voudront-ils vous suivre dans votre choix de successeur ? Voudront-ils louer ou en profiteront-ils pour vendre ? À cette étape, il vous faut donc faire un vrai diagnostic complet qui prendra en compte le foncier, la qualité de l'outil de travail, les facteurs humains, l'environnement, vos contrats et actifs immatériels, l'attractivité de votre structure et de vos productions. Une fois que l'on a défini ce que l'on souhaite céder, il faut alors décider comment on va le faire. Certains éléments font partie du patrimoine. Vous pouvez y être attaché. Chacun des éléments peut aussi avoir sa fiscalité propre et cela peut influer sur vos choix. Alors, je vends, je loue et je vends quoi ? Je vends des biens, des parts sociales de société ? Est-ce que j'exige que le successeur reprenne le tout ? Est-ce que j'accepterai de vendre du matériel ou du cheptel à part ? Est-ce que j'envisagerai d'acheter certaines terres de mes propriétaires pour alléger le poids de la reprise ? Pour les cas de transmission familiale, on peut aussi réfléchir à une donation ou un pacte du treuil qui est très avantageux sur le plan fiscal. L'évaluation des parts sociales a été faite trois ans avant l'installation de Vincent. Avec le comptable, la coopérative vous fait des études économiques, le prix de la reprise. C'était la première exploitation qu'on vendait. Donc, on ne savait pas trop dans quel sens prendre le problème. On a suivi quelques jours journées de formation ou d'information via la chambre sur la transmission d'exploitation. Une petite rencontre avec quelqu'un de la MSA pour faire le point sur la retraite. Rémi Castel est passé. Donc, on a commencé à réfléchir sérieusement. Bon, après, il nous a posé des questions. Comment on voulait faire ? Garder la maison ? Pas garder la maison ? Vendre la totalité ? Le foncier ? Les bâtiments ? Pas le foncier ? Déjà, on n'était pas d'accord tous les deux. Alors, plusieurs options. Soit on vendait tout, y compris le foncier, dont nous étions propriétaires pour la quasi-totalité. Le problème de la maison d'habitation se posait. Est-ce qu'on met la maison d'habitation ou non ? nous avons décidé de rester sur place, sachant qu'il y avait aussi sur le site une deuxième habitation disponible pour un éventuel candidat. En plus des formations, nous avons réalisé deux audits, un avec le CER et un avec la chambre d'agriculture, qui nous a permis d'approcher les valeurs économiques, comptables et patrimoniales de l'exploitation. C'est très important, les trois valeurs, économiques, patrimoniales et comptables, parce que, par exemple, un bâtiment qui vaut 60 000 euros aujourd'hui, à vente, on peut le vendre 60 000 euros, au niveau comptable, il vaut zéro. Donc, comment apprécier la valeur de reprise à travers ça ? Et c'est pareil, en patrimonial, quelque chose, il peut valoir très cher et puis l'inverse, il ne va pas valoir grand-chose quand on va le proposer. Alors, le fait d'avoir fait des... Bon, il y a des gens qui n'auraient pas besoin de faire de formation, tout ça, mais moi, ça m'a aidé, en tout cas. En fonction laitière, elle se citait à travers la valeur du litre de lait, du quota, ou du litre de lait vendu, souvent. Et je me souviens, moi, quand on a fait nos premières démarches, elle était autour 0,85, 0,90. Et dès le début, nous, donc, quand on a préparé l'offre de reprise, on s'est dit, de toute façon, notre exploitation, elle n'est pas facile à reprendre de par sa conception, avec ses 30 îlots, ses 93 hectares et puis ses deux sites distants de 3 kilomètres. Donc, on s'est dit, si on veut trouver un repreneur, il va falloir que, vu le contexte, il y avait beaucoup de fermes à reprendre et pas beaucoup de repreneurs, pour se donner une chance, il fallait déjà qu'on cible en dessous du prix moyen de reprise de l'époque. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Tout ceci nous amène maintenant à l'étape du combien. La question est difficile car est-ce que l'on doit apprécier la valeur d'une exploitation par l'ensemble des biens qu'elle possède ou par sa rentabilité économique qu'elle dégage. Pour tenter de répondre, il existe plusieurs méthodes d'évaluation qui sont complémentaires. La première est la valeur patrimoniale. C'est le prix qui pourrait être constitué par la vente isolée de chacun des biens de l'entreprise. Si la démarche est assez facile pour les terres, les matériels et les animaux, elle est parfois beaucoup plus compliqués pour les bâtiments. En effet, un bâtiment sans foncier n'aura pas la même valeur que ce même bâtiment accompagné d'un bel ensemble de terres groupées. La valeur des bâtiments peut donc être très différente selon leur environnement physique et économique. À côté de la valeur patrimoniale, on peut donc aussi estimer des valeurs économiques. Il y a d'abord la valeur de reprenabilité. Elle consiste à étudier la rentabilité du système afin de déterminer la capacité de remboursement du repreneur pour financer la reprise. Il y a aussi la valeur de rendement qui, elle, consiste à déterminer la rentabilité issue du capital investi dans l'entreprise. Lorsque toutes ces estimations sont proches, la définition de l'offre de prix de cession soulève rarement de questions. Par contre, lorsqu'elles sont éloignées, la chose se complique. D'autant plus qu'on doit garder en tête que tout écart entre le prix proposé et la valeur par capacité de remboursement devra être comblé par de l'apport personnel du repreneur. Au final, les évaluations sont donc un outil d'aide à la décision. Elles sont essentielles pour une exploitation dont les productions ont vocation à perdurer. Les évaluations permettent également aux cédants d'expliquer son offre de prix même si le projet du repreneur est différent des productions actuelles. Dans la négociation, elles sont souvent confrontées aux études de faisabilité du projet du repreneur, toujours dans un but de trouver un prix acceptable par les deux parties. Les évaluations présentent aussi beaucoup d'intérêt pour les transmissions familiales. Il ne faut pas que l'enfant qui s'installe se voit un jour reproché d'avoir été avantagé. Les évaluations permettent donc d'expliquer aux autres héritiers comment le prix final a été retenu et ça, c'est parfois très important pour la sérénité des relations. On a parlé de la retraite de mon frère Bruno qui va en retraite dans trois ans et c'est mon fils Quentin qui prendra la relève et pour les deux autres associés l'échéance est à plus de dix ans. On s'est mis d'accord parce que tout le monde est venu autour de la table et puis hop et puis on a réévalué comme vous dites les parts sociales et puis c'est parti et on a préparé pour mon frère en même temps. On n'a pas à rediscuter quand il va repartir en Bruno quand il va partir en retraite on ne discute plus de rien. C'est acquis. Pour les propriétaires il n'y a pas eu de problème pour faire la transmission avec Vincent. ils ont été tous d'accord. Non, 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 on a été désonérés je ne sais plus parce qu'on était en Gaëque on n'avait pas de les plus-values et tout ça il n'y a pas eu de conséquences là-dessus. Il n'y a que la MSA qu'on a été obligé de cotiser pour une année pour travailler trois mois. L'estimation on a la chance d'avoir un notaire qu'on va classer rural donc on s'est retourné vers lui il a fait ça très très bien et après en collaboration avec lui la chambre d'agriculture et la safaire nous avons mis en vente. en courant 2020 mi-2020 l'exploitation est en vente on a eu je dirais sept ou huit visites rapidement et au fil des visites on s'est dit oh là attention on voit l'exploitation d'accord mais on achète un voisin et en restant habité là il fallait être sûr que ça se passe bien même si on n'est jamais sûr et Pierre qui nous a remplacé et Elodie c'est des gens qu'on connaissait depuis longtemps et je pense qu'il y avait une relation de confiance qu'il y avait depuis très longtemps du coup on s'est dit allez un jeune qui veut s'installer il a la même philosophie que nous on va lui donner la priorité dans notre transaction on a vendu à Pierre les bâtiments d'exploitation le cheptel le matériel on avait un atout comme on a tout au long de notre carrière on a travaillé que par ETA on avait peu de matériel 50 000 euros pour 550 000 litres de lait c'est pour un gros handicap et donc il restait le problème de la maison donc l'habitation on avait décidé en commun avec mon frère et ma soeur qui habitent dans le même village de mettre en ventre avec l'exploitation enfin à part mais pour l'exploitant de façon à ce que nous on puisse rester sur place et heureusement qu'il y avait une très bonne entente familiale on s'est mis d'accord sur le prix sur pas de soucis et je le remercie d'ailleurs parce que ça a permis d'installer un jeune après toutes ces démarches donc on avait réussi à mettre une offre de prix au RDI et c'est là que sont arrivées les premières propositions quoi le premier jeune qu'on a eu il était de la région de Saint-Sulpice-des-Landes c'est vrai que lui il venait pour reprendre toute l'exploitation et c'est vrai que ça avait été une démarche intéressante parce que on l'avait senti vraiment intéressé et mais c'était que sa première exploitation qu'il visitait et du coup il voulait se donner du temps il était jeune quoi mais avec Jean-Bernard on l'avait bien senti lui après on a reçu deux groupes un groupe de Tinténiac de la région de Tinténiac et un autre groupe de la Mayenne mais ils n'ont pas donné suite parce qu'ils voulaient se donner du temps mais c'était des groupes intéressants c'est des groupes de 3-4 personnes et on les avait bien sentis et puis par la suite on a eu des individuels donc deux qui voulaient faire de la production de chèvres qui n'ont pas donné suite aussi pour des raisons de coûts de maison ou des coûts de reprise trop élevés par rapport au bâtiment pour faire de la chèvre donc les échéances finales elles se rapprochaient je me fixais à l'année 2020 pour arrêter j'ai fait une démarche auprès d'un guèque avec lesquels on s'entraidait aussi et qui pouvait postuler avec Aurélien et Céline on s'est mis d'accord sur le montant de 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 la maison d'habitation et une fois que on était calé sur le montant ils se sont intéressés à tous les paramètres de l'exploitation cheptel matériel bâtiment et beau des terres du coup ça a permis sur une exploitation la mienne entre autres d'installer un jeune en couple et puis sur l'autre site qui était dans le guèque qui était distant de 3 kilomètres ça a permis de conforter une exploitation de deux jeunes aussi qui s'installaient en couple et ça a permis aussi de conforter une exploitation qui faisait de la transformation bio avec 5 hectares de terre communale je passe à l'étape je concrétise qui commence habituellement 2 à 3 ans avant la rédactivité cette période doit être une phase de recherche active pour ceux qui n'ont pas de repreneurs pour cela il vous faut définir une offre très claire mettre en avant les principaux points positifs de votre exploitation et aussi vous préparer à apporter des arguments par rapport aux points négatifs pour rechercher un repreneur vous pouvez faire appel au répertoire départ installation géré par la chambre d'agriculture votre annonce pourra être mise en ligne sur notre site internet être publiée dans les journaux agricoles bretons ainsi que sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez le conseiller pourra aussi faire l'intermédiaire entre vous et les candidats pour promouvoir votre exploitation vous pouvez aussi activer vos propres réseaux les collègues les voisins le réseau professionnel faites activer le bouche à oreille la SAFER peut également vous aider à trouver un repreneur pour vos terres ou pour l'ensemble de votre exploitation d'autres réseaux peuvent aussi vous aider comme le GAB Terre de Liens les CIVAM quand un candidat se présente ne négligez surtout pas l'étape de la rencontre accueillir se présenter savoir recueillir les bonnes informations ne s'improvise pas et nécessite de la préparation on arrive ensuite à la phase de négociation c'est à dire réussir à concilier les objectifs des deux parties pour cela il vous faut exprimer clairement votre point de vue vous baser sur des faits des chiffres mais il faut aussi savoir écouter et prendre en considération les souhaits et les contraintes du repreneur qu'il soit un tiers ou votre propre enfant le but est de trouver un compromis donnant-donnant le prix final est bien celui qui sera pleinement accepté par les deux parties dernière étape je transmets une fois qu'un accord est trouvé entre vous et le partenaire financier sachez qu'il faut encore souvent entre 8 à 12 mois pour transmettre pour commencer il faudra rédiger les promesses de vente d'achat et de location sur les biens immobiliers à côté de ceci je vous conseille d'élaborer un protocole d'accord sur les éléments mobiliers ce protocole permettra de fixer par écrit les engagements précis de chacun les prix unitaires des animaux des stocks celui de chaque matériel mais aussi les pratiques d'élevage ou culturel qui seront à maintenir jusqu'à la transmission écrire ces choses est très important pour se garantir et éviter par la suite d'éventuels malentendus pour pouvoir reprendre l'exploitation le successeur devra demander une autorisation d'exploiter au préfet qui dispose d'un délai de 4 à 6 mois pour répondre les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à publicité d'autres demandeurs sont donc susceptibles de candidater et pourraient peut-être venir contrarier votre projet de transmission la question du foncier est donc primordiale et doit souvent être anticipée dès le départ après signature des compromis les ventes foncières seront également notifiées à la SAFER qui dispose d'un délai de préemption de 2 mois si le repreneur sollicite les aides à l'installation il lui faudra également du temps pour réaliser toutes ces démarches du côté du cédant en cas de départ à la retraite il faudra également faire la demande officielle 6 mois avant le départ prévu cette demande sera à faire auprès de la caisse de votre dernière affiliation donc habituellement pour les agriculteurs c'est la MSA la MSA prendra alors contact avec toutes les autres caisses auxquelles vous avez cotisé tout au long de votre carrière le jour J il faudra signer les actes de transfert immobilier et mobilier attention pour les ventes et beaux notariés prenez rendez-vous à l'avance avec le notaire puis par la suite il faudra signaler le transfert du cheptel à l'EDE faire votre déclaration d'arrêt sur le site internet des formalités d'entreprise cette déclaration fera le lien avec l'INSEE la MSA les impôts l'EDE le crève du tribunal de commerce il faudra également déposer le bulletin de mutation des terres à la MSA dans le mois qui suit la date de cession résilier vos contrats d'assurance téléphone internet eau électricité de l'exploitation en coopérative pensez à se faire rembourser les parts sociales souscrites et non reprises par le repreneur parfois négocier avec la banque le remboursement anticipé des emprunts en cours et pour les transmissions sociétaires pensez à se désengager des cautions sur les prêts il faudra clôturer le dernier exercice comptable dans les deux mois qui suivent la dernière vente et enfin réaliser les transferts des DPB avant la déclaration PAC de l'année suivant la session il faut s'y prendre de bonheur se renseigner sur les conditions de la retraite déjà faire les démarches administratives des études économiques avec le comptable et la coopérative il faut s'y prendre de bonheur c'est tout par contre personne ne comprend pourquoi on est resté habité là alors moi je me dis c'est un défi si ça marche on sera super heureux par contre si un jour Pierre avait un souci quelconque ou bien si on ne s'arrangeait plus c'est sûr que on serait déçu mais bon des fois ça vaut le coup de tenter des fois pour être autre on ne voulait pas que ça aille à l'agrandissement enfin notre idée c'était de dire on va d'abord essayer de trouver quelqu'un pour reprendre notre exploitation telle qu'elle est on commence de bonheur pour ça on commence assez tôt pour pouvoir justement transmettre notre exploitation l'entité en elle-même pourquoi on voulait ça parce qu'on est dans un pays ou dans une commune où il y a quand on a commencé en 92-95 il y avait 65 producteurs de lait aujourd'hui il en reste 14 on a décidé d'abord de donner priorité à une installation on a eu quelques candidats on a trouvé 7 ou 8 là Pierre et Elodie se sont présentés ça a bien démarré et donc là on est convaincu qu'on a transmis notre exploitation parce que non seulement l'exploitation va vivre mais le métier va vivre le village va vivre il faut faire des concessions il faut savoir ce qu'on veut mais en même temps il faut quand même qu'on reste clean parce que l'idée c'est qu'on s'arrange aujourd'hui et qu'on s'arrange demain parce que c'est la vie qui continue l'exploitation c'est la même c'est exactement la même chose les vaches vont traverser le village les vaches vont aller au pâturage on va avoir des vaches autour de nous moi je trouve ça super en restant habité là je trouve ça super réfléchir longtemps à l'avance savoir ce qu'on veut et puis penser un peu à ce qu'on va faire après nous la chance qu'on a eu avec Jean-Bernard c'est d'avoir fait trois formations toujours pareil et d'avoir bien préparé on avait mis des prix à tout et du coup quand on avait tort on le voyait mais quand on avait raison on maintenait ça donne de la force aussi quand t'as préparé avant et tu dis toc toc je savais pas qu'il avait fait ça lui Aurélien tu vois d'un meilleur jour il le fait par exemple ils sont passés à une seule traite tu vois c'est la diminution du travail au maximum quoi par rapport à ce qu'on a vécu nous c'est un peu choquant des fois mais pourquoi pas de toute façon moi j'ai plus rien à dire je suis plus chez moi de toute façon s'ils me demandaient pas moi j'irais pas je lui avais dit dès le départ je suis plus chez moi j'étais loué les terres j'ai un doigt de regard sur les terres mais c'est tout et puis je viendrais pas voir sur la ferme l'objectif c'était de transmettre à des jeunes donc j'ai transmis un couple de jeunes enfin moi je suis complètement satisfait de la manière où j'ai rien trop préparé au niveau de ma retraite la seule chose que j'avais c'était je suis conseiller municipal au niveau de la commune de Chanteloup ça me prend un tout petit peu de temps quoi ça puis je fais un peu de marche un peu beaucoup mais bon enfin bref mais j'arrive à partir 6 semaines d'affilée donc pour vraiment avoir la volonté d'aller au bout puis d'installer un jeune que si c'était à refaire que ça provoque une satisfaction et que je le referai et du coup j'encourage j'encourage les cédants à s'y prendre 5 ans 6 ans auparavant pour préparer de futures installations comme nous le dit Joseph dans son témoignage il est important de bien se préparer tout au long de l'année la chambre d'agriculture propose des journées de formation au plus près de chez vous avec des intervenants experts nous abordons la transmission sous tous les angles la fiscalité les aspects juridiques les points clés du code de l'urbanisme et des règles environnementales la maîtrise du foncier préparer sa retraite et enfin pour ceux qui n'ont pas de repreneurs connus les moyens à mettre en oeuvre nous vous invitons également à vous rapprocher de vos partenaires qui eux aussi organisent des moments privilégiés pour vous accompagner dans votre projet de transmission la MSA les centres de gestion les compagnies d'assurance les banques vos partenaires économiques les associations et autres groupes de développement je conclue cette présentation en vous disant que vous pouvez retrouver toutes ces informations et plus encore dans notre guide de la transmission il est disponible dans toutes les chambres d'agriculture de Bretagne il est également consultable et téléchargeable sur le site internet transmission en agriculture au-delà des formations et du répertoire à l'installation sachez aussi que nous proposons des visites gratuites pour vous aider à poser les jalons de votre projet de transmission sachez également que tous les autres partenaires et professionnels du réseau transmission sont à votre disposition pour vous accompagner tout au long de ce processus nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous dès jeudi la prochaine intervention aura pour thème faciliter la reprise du foncier nous vous rappelons également nos deux rendez-vous en présentiel vous pouvez rencontrer l'ensemble des partenaires du réseau le vendredi 25 novembre à Saint-Alouest dans le Morbihan et le vendredi 2 décembre à Saint-Brandan dans les Côtes-d'Armor nous vous remercions encore et vous souhaitons une bonne fin de journée au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501